Le FIB4 est un marqueur biologique de fibrose très à la mode. On essaie de le diffuser au niveau de la médecine générale, des laboratoires d'analyse médicale. Quel est son intérêt sur du long terme ? J'ai vu une étude intéressante qui nous dit ce qui se passe au niveau du long terme des patients qui ont un FIB4 élevé. D'abord, je vais vous rappeler le FIB4. Le FIB4, il suffit d'avoir des plaquettes, des transaminases et l'âge du patient. Vous pouvez le calculer sur le site du CREG. Deux cut-offs. Le premier cut-off, des patients qui ont un faible risque, donc de 1,3. Et des patients qui ont un risque élevé de fibrose à long terme, de 2,67. Dans cette étude de plus de 20 000 patients, au départ, ils avaient exclu naturellement tous les patients qui avaient une pathologie hépatique connue. Ils les ont suivis pendant plusieurs années, donc la moyenne de 8 ans. Et au bout de 8 ans, ils ont... Combien de patients ? Plus de 20 000 patients. Plus de 20 000 patients. Et ils ont noté les patients qui avaient une cirrhose, un CHC ou qui avaient une transplantation hépatique. Donc vraiment des critères lourds. Et quand on regarde au niveau de cette cohorte, plus de 4 % des patients avaient eu un élevement hépatique sévère. Et quand on regarde en fonction du FIB4, le FIB4 bas, on était à 2,2 %. L'indéterminé, donc, entre les deux cut-off, 4,2 %. Et surtout, quand on avait un FIB4 élevé, on était à plus de 20 %. Avec, pour les NAFLD, plus de 7 fois plus de risque d'avoir un élevement hépatique grave. Et les autres hépatopathies, plus de 11 fois un élevement hépatique grave. Donc là, on a une confirmation à long terme que le FIB4 est un outil important en médecine primaire. Et qu'il y aura donc des répercussions qu'il faut diffuser, continuer à diffuser chez les patients, notamment, qu'on voit en considération au tout venant, et qui ont un des facteurs de risque du paramètre du syndrome dysmétabolique. En particulier. En particulier. Merci Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada